Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre et que votre mois d'octobre se commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du Sagittaire pour le mois d'octobre 2019. Alors bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, je répète à chaque fois que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, que vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos et donc c'est certain que ça ne peut pas répondre ou décrire la situation de chaque Sagittaire, bien sûr. Alors prenez ce qui colle à vous et laissez le reste aux autres. Et ceci dit, je vous suggère fortement aussi d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations justement sur vos tirages. Je vous rappelle toujours avec la clé de la destinée que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et que les tirages ne sont jamais coulés dans le béton. À tout moment dans votre vie, vous pouvez changer le courant des choses. Alors voilà. Pardon, je pense que je couvre un petit peu. Alors, on commence tout de suite pour vous, mes chers Sagittaires. Donc, pour ceux que ça concerne, certains Sagittaires en couple, je vais commencer par les couples et ensuite je ferai le tirage pour les célibataires. Donc, pour ceux que ça concerne, les messages des anges de l'amour, pour commencer, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Mutuellement, d'accord? On a la carte Apprenez à vous connaître mutuellement d'abord. Ensuite, on a la carte Libérez-vous. Alors, il y a quelque chose à libérer ici. Et ensuite, on a la carte Espièglerie. Donc, on va aller essayer d'éclaircir un peu tout ça. Donc, d'abord, avec Apprenez à vous connaître mutuellement, on vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. D'accord? Alors, ici, justement, dans ce tirage, il est clair que pour certains d'entre vous, il y a des choses à dire, il y a des choses à révéler ou il y a des choses à avouer. Des choses non dites, en fait. Donc, quand on vous dit de vous apprendre à vous connaître mutuellement, quand on est en couple, bien souvent, on a peur parfois de dire certaines choses pour ne pas blesser l'autre ou bien pour ne pas créer de disputes. parce qu'on a peur des conséquences qui peuvent s'en suivre. Mais ce qui est important de penser, c'est que s'il y a des choses à avouer qui concernent l'autre, prenez conscience, en fait, que l'autre a le droit, a le droit de savoir et a le droit de décider par la suite de ce qu'il ou elle va faire. D'accord? Alors, pardon, surtout ici, dans ce tirage-ci, on vient de, on vient vous parler de valeurs. Alors, on va commencer avec les deux premières cartes. D'abord, on voit vraiment que c'est le couple. Le couple, ici, on a la reine de couple et le roi de couple. Alors, vraiment, ici, on parle vraiment de votre couple, de vous et de votre partenaire. Ne tenez pas compte, hein, des genres, sur les cartes, hein, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme ou peu importe le sexe que vous avez. D'accord? Mais il s'agit ici vraiment du couple. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Bien sûr qu'on est en train de parler d'un tirage pour les couples. Mais c'est clair qu'il s'agit vraiment, il n'y a pas de tierce personne, hein. Il s'agit vraiment de vous deux, présentement, à ce stade-ci. Donc, ce qu'on vient nous dire ici, c'est que vous êtes deux belles personnes. Deux belles personnes, deux personnes très sincères dans vos émotions. Justement, des gens qui sont près de leurs émotions et qui avaient beaucoup à apporter à l'autre, hein. Beaucoup d'amour à donner aussi. La reine de couple, c'est quelqu'un de très protecteur, de très, une très belle personne, autant intérieurement qu'extérieurement, qui a beaucoup à donner aussi. Et on est capable de déceler cela chez vous ou chez votre partenaire, bien sûr, peu importe de qui il s'agit ici. Le roi de couple, la même chose, hein. Quelqu'un de très fiable, quelqu'un de... Qui peut être très amoureux, mais qui n'est pas nécessairement très démonstratif. D'accord? Alors, parfois, il peut vous sembler que votre partenaire, s'il s'agit de votre partenaire ici, ne vous démontre pas totalement son amour pour vous. Alors, ce qui peut vous faire douter parfois, ou s'il s'agit de vous, c'est peut-être vous qui avez du mal à démontrer vos sentiments profonds. D'accord? Alors, c'est ce qu'on vient nous parler ici pour commencer. Ceci dit, dans votre couple, soit un ou l'autre, vous avez quelque chose à cacher à l'autre. Il y a des non-dits. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à révéler. On a la lune, hein, la carte de la lune, ce sont les ombres de la nuit, si on peut dire. Mais, c'est des choses qui sont inconnues, ou des choses qui sont cachées ici, qui ne sont pas révélées au grand jour. D'accord? Et on vient, avec le pape, on vient vous parler ici de valeurs. Donc, probablement que, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, en couple, marié ou en union de fait, peu importe. Mais, on vient ici vous dire que, depuis le départ, vous aviez des valeurs propres à chacun, peut-être sur lesquelles vous vous êtes bien entendu au départ, hein. Et ici, quand on regarde un petit peu plus loin dans le tirage, on s'aperçoit que ces valeurs-là n'ont pas toujours été respectées. D'accord? Donc, ici, avec le pape, on nous parle de valeurs, mais on nous parle aussi de certaines choses à rectifier. Il y a des choses dans votre couple qui doivent être rectifiées et probablement qui doivent être révélées. Parce que la carte de la lune, en fait, hein, c'est les ombres, c'est ce qui est inconnu, c'est ce qu'on ne voit pas. Parfois, ça nous parle de la peur aussi, hein, de la peur de l'inconnu ou de la peur de quelque chose qui est dans l'inconscient et qui nous fait peur aussi. Mais si vous remarquez bien, ici, on a une écrevisse, hein, dans l'eau, ici. Et l'écrevisse, ici, c'est un animal marin, en fait, qui va manger tous les petits déchets dans l'eau. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que tout ce qui est mauvais doit être nettoyé, en fait. D'accord? Donc, l'écrevisse va nettoyer l'eau des déchets. Donc, c'est la même chose dans votre vie de couple. S'il y a des choses à nettoyer, bien, il faut, même si on a peur, hein, des conséquences, même si on a peur de révéler certaines choses, les valeurs pour lesquelles vous vous êtes entendus au départ sont plus importantes que la peur des conséquences, ici, dans votre situation. D'accord? Donc, n'hésitez pas à... En fait, n'hésitez pas. Soyez honnête, soyez clair avec votre partenaire, ou en tout cas, demandez à votre partenaire d'être toujours clair avec vous. Ici, c'est sûr que je pense qu'il s'agit de vous, bien sûr, qui avez quelque chose à révéler à votre partenaire, puisque on vous dit ici, libérez-vous avec la carte, la deuxième carte. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et quand on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, c'est probablement que si vous avez des choses à révéler à votre partenaire, bien, et qui vous pèsent, hein, un secret peut-être qui vous pèse, bien, c'est lourd à porter. C'est lourd à porter, et vous avez probablement l'impression de ne plus, justement, avoir le contrôle de votre vie à cause de cela. Donc, ici, on voit vraiment que ce que vous retenez, ce que vous gardez en vous, le secret que vous gardez en vous, ça crée des blocages au niveau de votre relation. On a le pendu ici. Alors, on voit vraiment un blocage, quelque chose qui, c'est comme quelque chose qui vient mettre un peu les bâtons dans vos roues, hein. C'est comme si la roue ne tourne plus facilement dans votre union. Donc, comme on a le couple presque parfait ici, dans ce tirage, probablement qu'avant, ça roulait bien, vous alliez bien ensemble, mais maintenant, il y a comme un blocage qui vous empêche, hein, de vivre votre amour comme vous le viviez auparavant. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vient vous dire de vous libérer. Libérez-vous d'un secret ici. D'accord? On a la carte tempérance, on a la carte aussi de l'arcane sans nom. Donc, ce que ça vient nous dire, hein, dans la hiérarchie du tarot, on a d'abord l'arcane sans nom, hein, le 13, l'arcane sans nom, ou la carte de la mort ici, qui vient en fait vous dire de, parfois il est nécessaire, hein, de labourer la terre pour en retirer les mauvaises herbes, comment retirer tout ce qui est en train de pourrir dans la terre pour pouvoir en semencer quelque chose de nouveau et de sain. Alors ici, l'arcane de la mort, c'est de se défaire de tout ce qui peut nous nuire dans notre vie. Et les secrets, le secret que vous êtes en train de porter, qui est très lourd à porter pour vous, c'est important, hein, d'aller épurer. Et la meilleure façon de le faire, c'est de parler, de communiquer avec votre partenaire et d'avouer certaines choses. D'accord? Alors, vraiment, ce mois-ci, c'est ce qu'on vous dit. Si vous avez quelque chose à avouer ou à libérer, bien, c'est le moment de le faire, même si ça implique des disputes, des querelles, des confrontations. C'est ce qu'on voit ici avec le chevalier d'épée. Alors, probablement qu'il y aura des disputes, des mésententes, des querelles aussi, par rapport aux secrets que vous avez à révéler, hein. Mais c'est important, parfois, dans un couple, les disputes peuvent être bénéfiques. Parce que ça remet les choses en perspective, ça remet les choses en place. Alors, c'est probablement de ça que vous avez peur, hein, avec la lune ici. Vous avez peur des conséquences du fait de révéler ce que vous avez, ce que vous gardez en vous. D'accord? Mais n'oubliez pas les valeurs que vous aviez au départ, hein, de respecter ces valeurs-là. Et justement, avec l'arcane sans nom, si vous, si vous, vous permettez, en fait, de vous libérer de votre secret, bien, ce qui, ce qui va arriver, en fait, hein, c'est que vous allez vous sentir plus léger. Même, peu importe les conséquences, hein, peu importe, vous avez peut-être peur de la rupture, vous avez peut-être peur du détachement, peu importe, mais vous aurez libéré quelque chose de lourd à porter pour vous. Et juste ça, ça sera bénéfique pour vous. Vous ne pouvez pas contrôler la réaction de l'autre, et c'est correct. L'autre a le droit de réagir à sa façon. D'accord? Alors, peu importe les conséquences, vous avez, vous aurez libéré quelque chose qui est trop lourd pour vous. Et si l'autre personne décide, en n'oubliez pas que vous êtes deux personnes très aimantes, deux personnes qui avaient beaucoup à donner aussi. Alors, probablement que votre conjoint, votre conjointe va avoir besoin d'un certain temps pour se rétablir de ce qu'il aura appris, mais ça pourra peut-être aussi lui permettre une certaine ouverture pour pouvoir vous pardonner et rétablir, en fait, la connexion entre vous. D'accord? La connexion entre vous, guérir cette blessure, en fait, ensemble. Quand on est un couple qui s'aime et qui se soutient, bien, la guérison peut être plus rapide, plus facile aussi. Vous savez, des fois, il y a des erreurs de parcours dans chaque couple, dans certains couples. Alors, peut-être que votre conjoint, votre conjointe va simplement vous pardonner. Donc, ici, on nous parle de se libérer de quelque chose pour aller arriver à une guérison. D'accord? Et la troisième carte qui nous parle d'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre partenaire, en apprenant ce que vous avez à lui révéler, aura sa réaction, bien sûr. Et si sa réaction, c'est de ne plus vous parler pour un certain temps, c'est de prendre ses distances pour un certain temps, ce qui pourrait être tout à fait normal, bien, de votre côté, peut-être, au lieu de rester dans l'énergie, peut-être, du roi d'épée, qui est, comment je pourrais dire, dans la sévérité ou bien dans la colère, bien, je vous dirais d'utiliser un peu votre esprit enfantin, votre esprit espiègle, pour essayer de retrouver, d'amener votre partenaire à de meilleures dispositions envers vous. Et s'il s'agit ici de votre partenaire, bien, c'est certain que, pour un certain temps, votre partenaire pourra avoir des réactions de sévérité, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est assez sévère, qui est à l'ordre. Et surtout, si les valeurs pour cette personne-là sont très importantes, bien, sont très importantes, bien, c'est certain que, pour un certain temps, vous aurez peut-être affaire à quelqu'un en colère ou à quelqu'un qui... quelqu'un qui va vous mettre de côté pour un certain temps. Et ça sera normal, d'accord? Ça sera normal, mais dépendamment de vous, de votre réaction à vous, peut-être que vous pouvez amener votre partenaire à de meilleures dispositions. Parce que ce roi d'épée déteste la médiocrité, d'accord? C'est pour ça qu'il est aussi sévère. Peut-être que vous aurez droit aussi à des paroles très blessantes, très asserrées, hein. Mais gardez courage, gardez espoir, parce que dans votre tirage, on vous dit quand même qu'il y a la possibilité de resserrer vos liens. Au départ, en révélant votre secret, ça créera vraiment peut-être des disputes, ça créera vraiment un éloignement. Mais par la suite, je crois que, pour certains d'entre vous, ça pourra solidifier des liens. Peut-être que votre partenaire, après sa phase de perturbation, pourra penser qu'il ou elle peut vous faire confiance à nouveau. Si vous avez eu le courage, justement, de révéler ce secret, bien, à partir de maintenant, peut-être qu'il ou elle aura confiance que vous lui direz toujours la vérité, d'accord? Alors, moi, j'ai l'impression ici, dans ce tirage, que ça pourrait solidifier vos liens après un certain temps, bien sûr. Si vous tenez à votre relation, bien, c'est important de dire les choses, mais aussi important de garder un esprit calme, espiègle. Continuez de faire un peu des blagues avec votre partenaire. Ne le laissez pas ou ne la laissez pas ronger son frein tout seul de son côté. Voilà. Et ensuite, parce que ce qui est important, vous allez sûrement vous dire, écoutez, moi, je n'ai pas l'impression que toute vérité est bonne à dire. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne vous libérez pas, il y aura toujours un blocage dans votre relation. Vous n'allez pas retrouver ce que vous viviez auparavant. Et c'est très fatigant de porter un secret. On a le neuf de bâton ici. Vous avez besoin de faire une trêve. Vous avez besoin de vous libérer de ce secret, en fait, pour continuer d'avancer. Parce que vous êtes fatigué de porter ce lourd secret en vous. D'accord? Et le neuf de bâton nous parle aussi de cette grande fatigue, oui, mais aussi d'apprendre de ses erreurs. Qu'est-ce que... Le fait de vous arrêter peut vous amener à réfléchir sur ce que vous auriez pu faire de différent. Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment pour que cette situation n'arrive pas. D'accord? Alors, oui, besoin de vous reposer, besoin de réfléchir à la situation et de vous libérer. Ça, c'est très important. Surtout, si vous voulez repartir sur de nouvelles bases, ici, on a le fou. Si vous voulez donner une nouvelle direction à votre relation de couple, si vous voulez avoir un nouveau départ, bien, ça sera la bonne chose à faire. Parce que le fait de ne pas dire votre secret, ça vous empêche d'avancer en tant que couple. Et votre partenaire sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. D'accord? Alors, gardez... Libérez-vous. Le fait d'apprendre à vous connaître mutuellement, c'est-à-dire qu'ici, on nous parle beaucoup de valeurs. Donc, vous savez... Vous connaissez les valeurs sur lesquelles vous vous êtes entendus au départ. Et le fait d'en discuter va simplement renforcer votre adhérence à ces valeurs-là. D'accord? Mais c'est très important pour vous de vous libérer pour pouvoir guérir et continuer d'avancer. Voilà. J'ai pigé une carte aussi pour éclairer ce tirage avec l'oracle Lumière. Et pour certains d'entre vous, ça a été très clair que cette situation-là, le secret à révéler, bien, pour plusieurs d'entre vous, il s'agit de l'adultère. D'accord? Alors, probablement, pour certains, vous êtes mariés et donc, vous avez peut-être trompé votre partenaire. Donc, il s'agit d'adultère. Pour ceux qui sont en union de fait aussi, la même chose. Même si vous n'êtes pas mariés, vous avez pu tromper votre partenaire. Et donc, c'est de quoi il s'agit pour plusieurs d'entre vous. Donc, voilà, mes chers amis, pour les couples, c'est vraiment un tirage très révélateur ici. Donc, n'ayez pas peur de discuter, même si vous savez qu'il y aura probablement des disputes. Vous, ici, on me dit dans ce tirage que c'est très possible que le couple, que votre union continue sur de meilleures bases si vous êtes assez franc, honnête pour admettre ou avouer votre tort. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer au tirage des célibataires, sagittaires célibataires. Donc, je retire les cartes ici. Alors, pour vous, les célibataires, j'ai déjà tiré vos cartes, bien sûr, pour que le tirage soit moins long de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes chers amis célibataires? Oh, c'est quand même bien de commencer. Wow! Oups! OK. Alors là, OK, parfait. OK, ça commençait bien. Mais bon. Alors, les messages des anges de l'amour pour vous, les célibataires, on a nouvel amour, on a chimie et on a codépendance. Alors, on nous dit un nouvel amour en ce profil pour vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, vous êtes probablement, si ce n'est pas déjà fait, quelqu'un va éveiller vos sentiments romantiques très bientôt. On nous parle de beaucoup de passion ici, avec l'as de bâton. Beaucoup de passion. C'est l'amour fou, c'est la flamme, c'est l'attirance. C'est vraiment une étincelle qui va s'allumer comme un bradier. Le tirage est vraiment simple pour vous, les célibataires. Simple dans la description, mais pas nécessairement simple dans l'accomplissement, mais on voit que vous allez probablement vous investir dans cette relation. D'accord? C'est quelqu'un qui va vraiment attirer votre attention, qui va vraiment susciter de la passion en vous et pour le... Vous allez probablement... Il y aura... Ce sera quelqu'un d'irrésistible pour vous. D'accord? Et vous allez décider d'investir dans cette relation. D'accord? On nous parle encore une fois de chimie avec la deuxième carte. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, ici, ce que je vous dirais, c'est d'être prudent. D'être prudent, mes chers célibataires. D'ailleurs, vous, les célibataires, vous êtes des signes de feu, de passion. Alors, parfois, vous êtes assez impulsifs pour entrer dans des relations, pour entamer des relations avec l'autre. On nous parle beaucoup, beaucoup de passion, ici, mais je ne suis pas certaine qu'il s'agit nécessairement d'amour. Vous êtes des gens de feu, alors très passionnés rapidement, impulsifs aussi à entamer une relation, passion avec la force ici. Mais la carte de la force peut nous dire aussi que ce sera peut-être, la relation sera peut-être basée uniquement pour commencer sur l'attrait physique, l'attrait sexuel, ce qui est charnel. Et donc, on voit beaucoup de chimie, beaucoup d'attrait, mais moins d'amour, ici, dans ce tirage. D'accord? Et oui, il y a beaucoup de chimie, mais, pardon, avec la clé ici, beaucoup de chimie, mais aussi, beaucoup de lutte de pouvoir, beaucoup de conflits, beaucoup aussi d'incohérences, si je peux dire. Comme si, un va dans une direction, l'autre va dans une autre direction. C'est comme s'il n'y a pas d'harmonie dans ce couple-là. Alors, soyez prudents. Quand vous allez rencontrer cette personne que vous allez trouver tout à fait irrésistible, vous allez avoir beaucoup d'attrait chimique et sexuel pour cette personne, soyez prudents et prudentes avant d'entamer cette relation et je vais vous dire pourquoi tout de suite après. Alors, on voit beaucoup de lutte de pouvoir, vous allez peut-être avoir beaucoup de disputes, de discussions, de divergences d'opinions aussi. C'est comme si vous n'aurez pas la même vision, vous n'allez pas dans la même direction. Alors, soyez prudents à ce niveau-là et ce qui explique ça en fait, c'est que vous avez la carte de la codépendance. La carte de la codépendance qui vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. D'accord? Alors, vous allez vous rendre compte peut-être certains d'entre vous que vous avez toujours le même schéma au niveau des relations amoureuses. Vous tombez en amour rapidement, facilement. Vos relations sont vraiment basées sur le charnel, sur l'attrait physique, la sexualité pour certains d'entre vous. Et ça, ça vient du fait que vous avez des dépendances, qu'elles soient dépendances affectives. Ici, codépendances, ça nous parle de toutes sortes de dépendances. Certains auront des dépendances à l'alcool, à la drogue, à la nourriture, peu importe la forme de dépendance. Certains, ce sera la dépendance affective. Et c'est là qu'il faut aller travailler, mes chers sagittaires célibataires, parce que sinon, vous vivrez toujours les mêmes schémas amoureux. D'accord? Et ça, c'est très lourd. Parfois, on veut vieillir avec quelqu'un à nos côtés. On ne veut pas nécessairement vieillir en ayant toujours des relations différentes. Il y a un certain moment donné dans notre vie où on aimerait se stabiliser. Alors, pour faire ça, vous devez premièrement vous reposer. Prendre du recul. Reposez-vous de vos relations. Prenez un temps pour réfléchir, pour méditer sur votre vie, sur votre vie amoureuse, sur vos dépendances ou votre codépendance. Alors, prenez le temps d'être aussi objectif. D'accord? Parce qu'il s'agit de vous, il s'agit de votre bonheur et de votre futur. Donc, prenez le temps de réfléchir sur ce que vous voulez maintenant dans votre vie, ce que vous ne voulez plus et comment faire pour arriver à vous défaire de vos dépendances. D'accord? Quelle qu'elle soit. ce qui serait important de faire, c'est d'abord d'admettre que vous avez une dépendance ou des dépendances ou une codépendance et ensuite, aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Il s'agit probablement d'un besoin de suivre une thérapie, par exemple, pour aller comprendre davantage qu'est-ce qui se passe en vous, pourquoi vous réagissez de cette façon, pourquoi vous avez du mal à vous stabiliser dans votre vie amoureuse. Alors ici, ça sera très important d'abord de prendre conscience du problème, de l'admettre et d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin. D'accord? Ça, c'est très important. J'ai également pigé pour vous des cartes pour éclaircir un peu le tirage et il y a deux cartes qui sont sorties. La première, c'est la carte parent. Alors, j'ai l'impression que votre codépendance, vos dépendances viennent du fait de vos relations avec vos parents depuis que vous êtes tout jeune, toute jeune. Alors, c'est peut-être à ce niveau qu'il faut aller creuser. Si vous décidez d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin au niveau d'une thérapie, par exemple, bien, ce serait important d'aller déterrer un peu ce qui se passait au niveau des relations parentales, de votre relation à vos parents. Ce n'est pas nécessairement un manque d'amour, nécessairement, mais parfois, ça peut être une mauvaise façon d'aimer. D'accord? Vous n'avez pas manqué d'amour, nécessairement, pour certains, mais les parents, parfois, la relation pouvait être trop étouffante, par exemple, ou trop de surprotection. Donc, peu importe de quoi il s'agit, ce sera important d'aller voir la relation à vos parents. D'accord? Et la deuxième carte, bien, c'est important de le faire. Si vous voulez avoir éventuellement des relations saines, bien, ce sera de vous libérer, justement, parce qu'actuellement, vous êtes prisonnier de vos codépendances. D'accord? Vous êtes emprisonné dans un carcan qui ne vous permet pas d'évoluer de la bonne façon au niveau de vos relations amoureuses. Vous êtes vraiment prisonnier de ça. Donc, c'est un besoin de libération ici, encore une fois. Alors, voilà, mes chers sagittaires, célibataires, c'était votre tirage pour ce mois-ci. Donc, c'est un tirage très simple, très court, mais qui en dit long. et ça dépendra, ça ne dépend que de vous, avec la clé de la destinée, c'est ce qu'on vous dit ici, ça ne dépend que de vous, de ce que vous allez faire avec les messages reçus. Parfois, on est obligé de dire certaines vérités qui peuvent choquer, qui peuvent déplaire, mais elles sont importantes, ces vérités, pour pouvoir voir, justement, recevoir cette vérité en face et prendre les actions nécessaires pour se guérir d'une situation ou d'une autre. Voilà. Alors, voilà, mes chers sagittaires, merci de votre habituelle écoute. J'espère que vous allez passer un très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là et n'ont pas nécessairement accès à mes vidéos. Ceux et celles aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, voilà, n'hésitez pas aussi à communiquer avec moi pour ceux et celles qui auraient besoin d'un tirage personnalisé. Je suis disponible pour faire des tirages pour vous. Alors, communiquez avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos, ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. et de faire un tirage personnalisé pour vous, bien sûr. Donc, je vous remercie et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada